Salut à tous, aujourd'hui, magie, dadaïsme et surréalisme. En effet, aujourd'hui nous allons parler d'Aragon. Aragon, le poète, tout le monde connaît. Mais le magicien Aragon, le connaissez-vous ? Ah, peut-être un petit peu moins. On connaît évidemment toutes ses publications, ses éditions, mais nous allons aujourd'hui parler d'Aragon, le magicien, le prestidigitateur. Ça vous parle ? Non ? Eh bien, regardez plutôt. Voici un programme où l'on découvre un Aragon prestidigitateur. Ici, là vous le voyez mieux. Un prestidigitateur qui n'hésitait pas à se produire en public lors d'un gala devant quelqu'un des plus grands noms du surréalisme. Cette archive unique, qui date de 1920, tout de même, cette archive unique, disais-je, eh bien, est parue dans la revue d'Adaphone, datée de 1920. Cette archive unique nous montre une fois de plus l'ouverture d'esprit de nos plus grands poètes envers cet art du merveilleux qu'est l'art magique. Vous l'aurez compris. Au carrefour de la dextérité, du texte de l'image, du regard sur l'illusion et ce qu'il véhicule de concept, l'art magique a ceci de fascinant que toutes et tous ont une approche personnelle. Comme un passage obligé pour aller plus loin dans la création. Étonnant, non ? À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada